Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la photographie instantanée. Cette vidéo fait partie d'une série de trois vidéos intitulées Top 10 des appareils photos instantanés et cette vidéo est dédiée au niveau intermédiaire. Avant de vous dévoiler les appareils qui feront partie du Top 10, laissez-moi vous expliquer comment est construite cette sélection. Pour commencer, quelle est la définition d'un intermédiaire ? Cette question vous permettra de savoir si vous êtes dans la bonne vidéo ou si vous devriez changer et passer au niveau suivant ou au niveau débutant. Un intermédiaire est une personne ayant déjà fait de la photographie instantanée avec des appareils possédant plutôt des modes automatiques et sans trop d'options et de réglages. Il recherche avant tout un appareil possédant des options et des réglages afin d'être plus créatif et monter en compétences. Avec une qualité de rendu très bonne voire excellente et un prix d'achat de l'appareil ne dépassant pas les 200 euros. Il n'est pas non plus très regardant sur le prix d'achat des films. Ce niveau est véritablement dédié à l'apprentissage et à la créativité. Et enfin, le deuxième point qui est très important, c'est qu'il faut savoir que dans cette liste, je n'ai pas sélectionné deux modèles qui ne sont plus commercialisés ou plus produits. Comme vous le savez, le marché de l'occasion est bien trop variable. Néanmoins, tout comme le niveau débutant, je vous proposerai à la fin de cette vidéo une tendance pour le marché de l'occasion. Et comme d'habitude, avec moi, vous le savez, dans la liste des critères, il n'y a pas de critères qui sont en lien avec les goûts de chacun. Donc, pas de style de rendu, de design, de l'appareil, etc. Et on commence tout de suite par l'appareil qui est en dixième position, le Leica Sofort 2. C'est un Instax Mini Evo, mais pas au même prix. Il est au prix d'un appareil pour niveau avancé, alors que c'est un hybride pour intermédiaire. C'est pourquoi il est à la dernière place de ce classement. Il présente toutes les caractéristiques techniques de l'Evo que nous allons voir plus haut dans ce top. Si vous êtes un passionné de la marque et que vous cherchez un hybride, alors cet appareil ne vous décevra pas. Ces nombreuses options créatives vous permettront de réaliser des effets hyper cools si le rendu légèrement numérique ne vous dérange pas. Vous pourrez choisir d'imprimer ou non vos photos, d'imprimer depuis son smartphone, de stocker vos clichés sur une carte mémoire, et même de modifier la plupart des réglages manuellement. Comme le flash, la mise au point, la luminosité, ou même la balance des blancs. Le prix du film est bas et on apprécie la recharge par câble, donc pas besoin de piles. Son utilisation est à la fois simple, avec son mode tout automatique, et à la fois moyenne si on veut commencer à maîtriser quelques réglages. En neuvième position, le SLR670A et le SLR680 de Mint. Ce sont des appareils reconditionnés et améliorés de la marque Polaroid par l'entreprise Mint. Ces deux modèles sont quasiment identiques. Le SLR670 est un SX-70 avec un mode de mise au point manuel, tandis que le SLR680 possède un système d'autofocus, en plus de son mode manuel, et il intègre un flash. Ces deux modèles sont très appréciés pour leur viseur SLR. L'utilisation est plutôt moyenne, car ces appareils exigent une certaine prise en main pour l'ouverture de l'appareil, ainsi que pour la mise au point manuelle. Ces appareils produiront une qualité d'image très bonne, voire excellente, et si vous en prenez soin, ils pourront vous accompagner toute votre vie. Avec ces deux modèles, pas besoin de piles ou de recharger, car la batterie est directement intégrée dans la cartouche de film. Quelques réglages sont possibles, comme l'exposition, l'activation ou non du flash, et la mise au point. Une large gamme d'accessoires sont compatibles, à condition de ne pas regarder à la dépense. Néanmoins, le prix de ces appareils sont exorbitants. Le prix des films aussi est assez cher. C'est pourquoi ils sont en bas de ce classement. En clair, ce sont plutôt des appareils destinés aux passionnés, aux collectionneurs ou à toute personne de niveau intermédiaire qui auraient les moyens. En huitième position, le Lomo Instant Wide de l'Homographie. C'est un des rares modèles prenant en charge des films Instax Wide et permettant de faire de la photographie créative dans un large format de film. Ce qu'on apprécie avec l'Homographie, c'est leurs coffrets qui sont toujours bien garnis. Vous retrouverez donc à l'intérieur le nécessaire pour faire de la photo créative, comme des gels de couleur pour le flash, un objectif grand angle, une lentille close-up et un splitzer très utile pour l'option Multiple Expo. Vous pourrez activer ou non le flash, modifier l'exposition, utiliser le mob bulb, et il y aura également une prise PC Flash. Je rajouterais personnellement que le cache à objectif, qui n'est autre qu'un déclencheur à distance, est sans aucun doute la signature de la marque que j'apprécie le plus. A l'inverse, l'appareil fonctionne à pile et la trappe de celle-ci manque de robustesse. Le prix des films est moyen et le prix de l'appareil est très cher. Et son poids n'est pas négligeable. Côté utilisation, cela ne sera pas simple si vous n'avez pas encore l'habitude de régler la mise au point par zone. En effet, l'appareil propose trois intervalles de distance qu'il vous semblera un peu difficiles, surtout au début. Son viseur, quant à lui, est simple et il est légèrement décalé de l'objectif. Donc, attention au cadrage. En clair, sur ce modèle, c'est bien et bien le cadrage et la netteté qui sera le plus difficile à maîtriser. Il reste néanmoins un très bon choix si on souhaite monter en compétence sur la mise au point manuelle tout en réalisant des photos créatives sur grand format. En septième position, l'Instax Mini Liplay. C'est le premier hybride de la marque au format mini. Avec cet appareil, vous pourrez donc choisir d'imprimer ou non vos photos, d'imprimer depuis son smartphone, d'appliquer des filtres et des cadres et même d'additionner un son directement dans la photo par le biais d'un code QR. C'est un appareil facile d'utilisation. Il possède quelques fonctions de prise de vue via l'application mobile comme le retardateur ou le déclencheur à distance. Il sera capable de prendre des photos à partir de 10 cm et sa batterie interne promet 100 photos en une seule charge. Donc, pas besoin de piles. La qualité du rendu est très bien à condition d'apprécier le rendu numérique. Le prix des films est bas, mais le prix de l'appareil reste élevé. Malgré quelques options utiles, on déplore son manque d'options créatifs pour le shoot en direct. En sixième position, le Lomo Instant Automate de l'homographie. Avec ce Lomo, vous pourrez régler la distance de mise au point, l'exposition et l'activation ou non du flash. Vous aurez la possibilité de prendre de multiples expos, d'activer le mode bulb ou d'utiliser les nombreux accessoires présents dans le coffret comme les objectifs fiche-eye, grand angle, close-up, le splitzer, les gels de couleur et son cache à objectifs qui vous servira de déclencheur à distance. La qualité du rendu sera très bien et donc réaliste puisque c'est un analogique. Par contre, c'est un appareil qui fonctionne à pile. Le prix des films est plutôt bas, mais le prix de l'appareil est cher. Comme tous les appareils possédant un viseur simple et décentré, attention au cadrage, surtout pour les plans rapprochés. Vous l'aurez compris, son utilisation est moyennement difficile au début mais surtout très efficace pour monter en compétences. En cinquième position, l'Instax Mini Evo. C'est l'appareil de la gamme Instax le plus créatif. En effet, avec ce modèle, Fujifilm propose 100 combinaisons possibles d'effets. C'est également un hybride qui vous servira d'imprimante depuis votre smartphone. Et c'est également le seul modèle qui vous propose deux modes d'impression possibles. Avec cet appareil, vous pourrez régler manuellement l'activation ou non du flash, le retardateur, l'exposition, la balance des blancs et l'activation ou non du mode macro. Côté stockage de vos photos, vous pourrez insérer une carte mémoire ou tout simplement envoyer vos photos prises sur votre smartphone. C'est également un appareil qui fonctionne par batterie, donc pas besoin de piles. C'est un appareil qui aurait pu aisément faire partie du top 3 si ça avait été un analogique. Car côté rendu, les effets créatifs ont vraiment cet aspect numérique. Le prix des films est bas, mais le prix de l'appareil est élevé. C'est à mon sens le choix idéal pour les personnes qui cherchent un appareil créatif sans forcément monter en compétence. L'Evo reste un appareil unique en son genre et très facile d'utilisation. En quatrième position, le Lomo Instant Automate Glass. C'est un Lomo Instant Automate dans les fonctions, mais avec un objectif grand-angle en vert, ce qui lui permet d'obtenir une qualité d'image excellente avec son ouverture allant de 22 à 4.5. Vous l'aurez compris, pour tous ceux qui aiment faire de la photo en basse lumière, sans flash, c'est un idéal. Vous pourrez activer ou non le flash, faire de la multiple expo avec ou sans le splitzer, prendre des photos en mode bulb, corriger l'expo, déclencher à distance avec le cache et utiliser la lentille close-up ainsi que les gels de couleur pour le flash. Néanmoins, son prix est cher et c'est un appareil qui fonctionne à pile. On regrette également l'absence d'objectifs dans le coffret pour plus de créativité. Côté utilisation, la mise au point par zone ainsi que le cadrage pour les prises de vue à faible distance vous demandera une certaine prise en moins. Néanmoins, le prix du film est bas, l'appareil est robuste et une fois maîtrisé, il vous fournira sur format mini un rendu excellent. En troisième position, l'Instax Mini 90 Neo Classic. C'est un appareil emblématique qui a déjà fait ses preuves. C'est le tout premier analogique avec des options et réglages créatifs pour niveau intermédiaire de la part de Fujifilm. C'est aussi le tout premier appareil photo instantané intégrant une batterie détachable et rechargeable. Avec cet appareil, vous pourrez activer ou non le flash, activer le mode macro, modifier l'exposition, activer le retardateur et utiliser cinq modes de prise de vue différents comme le mode enfant, fête, paysage, la double expo et enfin le mode bulb. Le prix du film est bas et le prix de l'appareil moyen. La qualité du rendu est excellente et l'utilisation de l'appareil est relativement simple une fois qu'on appréhende les options et le viseur décalé de l'objectif. C'est un appareil robuste et fiable mais qui peut manquer d'accessoires et de réglages pour vraiment monter en compétence et être le plus créatif possible. Pour info, au moment de cette vidéo, il sera bientôt remplacé par Instax Mini 99 qui intégrera un peu plus d'options créatives. En deuxième position, le Lomo Instant Square de l'homographie. C'est un appareil unique en son genre puisqu'il est le seul appareil à prendre en charge de deux formats de films différents. Oui, oui, du film Instax Mini et du film Instax Square grâce à son dos interchangeable. Il vous sera possible d'additionner une lentille en verre pour les portraits qui permettra un rendu absolument parfait et d'une netteté digne d'un appareil photo instantané pour niveau avancé. Vous retrouverez les fonctions habituelles chez l'homographie comme la multiple expo, l'activation ou non du flash, le réglage de l'expo, le retardateur, la télécommande à distance, le splitzer et les gels de couleur pour le flash. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter des accessoires comme les filtres optiques de couleur, des filtres ND, le filtre étoile et un objectif grand-angle. C'est un appareil ultra créatif et à petit prix. C'est également un appareil qui fonctionnera à pile. L'inconvénient majeur de cet appareil réside dans sa prise en main, car le réglage de la mise au point est manuelle et que son viseur est décentré de l'objectif. C'est donc un appareil qui demandera réflexion avant de shooter. Mais c'est en même temps ce qui fait de lui un excellent objet d'apprentissage et de liberté créative. A la première place, le Polaroid Now Plus. C'est le seul appareil pour intermédiaire qui combine à la fois facilité d'utilisation, montée en compétence et ultra créativité. Tout ça à prix raisonnable pour une qualité d'image très bien en mode tout auto et excellente lorsqu'on commence à maîtriser les réglages. Ce qui en fait un idéal puisqu'on peut réellement voir sa propre progression au travers du rendu. Cet appareil propose via son application mobile huit modes de prise de vue, comme le déclencheur à distance, le retardateur, la double expo, le contrôle de l'ouverture, le mode trépied pour les photos à faible luminosité, le mode portrait, le mode bulb et le mode tout manuel dans lequel on retrouvera la multiple expo, le contrôle de l'ouverture, de la vitesse d'obturation ainsi que la mise au point. Vous pourrez également contrôler le flash ainsi que l'exposition. A cela, Polaroid a inclus dans le coffret quatre lentilles de couleur et une lentille d'effet étoile avec un cache pour objectif. C'est un appareil qui fonctionne sur batterie et le prix du film est plutôt élevé. L'inconvénient majeur réside dans le fait de devoir utiliser son smartphone en parallèle pour avoir accès à ses huit modes de prise de vue. L'appareil seul vous proposera le mode auto, le retardateur, la double expo et la correction de l'exposition. En clair, avec cet appareil, un débutant pourra utiliser le mode tout automatique au début tout en réalisant des effets créatifs tout de suite grâce aux lentilles et aux fonctions disponibles facilement sur l'appareil. Puis monté en compétence petit à petit avec l'application mobile. Ce qui fait de lui l'appareil idéal et durable pour les niveaux intermédiaires. Sur le marché de l'occasion, j'aurais tendance à vous proposer quatre modèles assez différents pour couvrir tous les types de profils intermédiaires. Si le prix d'achat du Polaroid No Plus est trop élevé, j'aurais tendance à vous proposer soit le One Step Plus, soit le I1. Dans les fonctions, ils sont quasiment identiques au No Plus, à la différence qu'ils ne possèdent pas de lentilles incluses lors de l'achat. A noter néanmoins que le I1 possède certes un flash plus performant, mais il est connu pour son problème de batterie qui se vide même lorsque l'appareil est éteint. Toujours dans la gamme Polaroid, je proposerai l'emblématique SX70, si votre portefeuille vous le permet. Cet appareil vous permettra de monter en compétence sur les réglages de la mise au point avec son viseur SLR et vous trouverez un bon nombre d'accessoires compatibles, certes assez coûteux, mais qui vous permettra de faire des photos très créatives avec un rendu vraiment excellent. Si vous aimez le rendu réaliste, alors je vous conseillerais l'Instax SQ20. Avec le SQ10, ce sont les seuls modèles hybrides au format carré. Il offre pas mal d'options créatives et est très facile d'utilisation. Pour le moment, c'est un appareil qui ne décote toujours pas et son prix reste élevé, même d'occasion. Et enfin, pour les plus créatifs d'entre vous, je proposerai l'acquisition d'un argentique de la marque L'Homographie, le Diana F+. Combiné avec son dos Instant Back+, vous pourrez avoir le plaisir de shooter avec un argentique mais au format instantané. De plus, il existe énormément d'accessoires, notamment pour l'optique, comme les lentilles fichail, gros plan, large, ultra large et téléobjectif. Sans compter le flash additionnel et les gels de couleur, ainsi que le speedzer. Ce qui est très appréciable, c'est aussi le prix d'achat de l'appareil et du dos qui est vraiment peu cher. Le prix des accessoires est également peu cher. Pour terminer cette vidéo, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur comment choisir son appareil photo instantané, car ma série des tops est totalement liée à celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et la prochaine sera donc pour les niveaux avancés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, soit via les commentaires, soit via Instagram. Bonne journée à tous !